Merci Madame la Présidente. En mai dernier, vous aviez affirmé, Madame la Présidente de la Commission, que tôt ou tard, nos scientifiques trouveront un vaccin contre le coronavirus, mais que contre les changements climatiques, il n'existe aucun vaccin. Existe-t-il un vaccin contre ces maladies que sont l'autoritarisme et le populisme ? Je ne sais pas. Mais je suis persuadé que la démocratie et l'état de droit sont aussi vitaux que l'air que nous respirons. Parce qu'il y a aussi une urgence démocratique au sein de notre Union. Mettons en œuvre alors sans attendre les règlements sur l'état de droit. Soyons fiers de cette avancée majeure pour laquelle nous nous sommes tous battus durement pendant des mois. Oui, tous sauf Messieurs Bellamy, si j'ai bien entendu. Vous avez été très clair ce matin, Madame von der Leyen. Il est de votre devoir de mettre en œuvre la loi européenne, sans renvoi, sans suspension, sans autres guidelines, sinon que celle de protéger les libertés des 447 millions de citoyens européens. Et enfin, chers collègues, arrêtons avec les menaces des vétos. Cela n'est qu'une raison de plus pour démarrer au plus vite la conférence sur l'avenir de l'Europe. Merci Madame la Présidente.